Et même s'il a eu quelques mots de regret sur son lit de mort, les morts, ils avaient été avant lui, bien entendu, ils l'avaient largement précédé. Les chirurgiens étaient très mal connus à cette époque et très mal considérés. Le corps des médecins leur crachait à la figure et considérait que c'était des pauvres types, des artisans, justement, des manuels. Et Louis XIV était tout à fait opposé à cette idée. Il avait besoin de chirurgiens quand il allait à la guerre, il faut bien dire. Les médecins purgeaient les gens et ils leur donnaient des lavements, ce qui à la guerre ne sert pas à grand chose. Les chirurgiens, au moins, ils coupaient les jambes. Ça, c'était un acte positif, visible. Et comme disait déjà Montaigne, ce que j'aime dans la chirurgie, c'est qu'elle voit ce qu'elle fait. Elle faisait ce qu'elle pouvait parce que le taux de mortalité des opérations de l'époque, sans propreté chirurgicale et sans anesthésie, était quand même très particulier. Toujours est-il que Louis XV n'a pas réussi à faire admettre, par les médecins de l'époque et surtout la redoutable faculté de médecine de Paris, que les chirurgiens se sont admis dans le noble corps des disciples d'Hippocrate. Son arrière-petit-fils, Louis XV, était un peu moins belliqueux, mais enfin, il a quand même fait un petit peu la guerre partout, et non la guerre de sept ans. Et c'est lui qui a réussi à donner à la chirurgie ses lettres de noblesse en créant l'Académie royale de chirurgie, dont les œuvres que j'ai la chance de posséder, je les ai achetés pour une bouchée de pain à une époque où les vieux livres médicaux étaient vendus aux kilos de vieux papiers, et dont le frontispice est magnifique. On y voit le roi en tenue de guerrier, avec une très belle cuirasse. À côté de lui, la chirurgie représentée par une jeune fille modeste et inclinée qui lui présente les mémoires. Derrière lui, le roi très chrétien se voit soutenir le périnée, comme on dit vulgairement, par la déesse Minerve, ce qui est un petit peu curieux quand même. Par terre, les instruments sont disposés sur le sol. À cette époque, on ne faisait pas trop d'idées sur la propreté chirurgicale, puisqu'on n'avait pas de notion de contamination. Et derrière, il y a le camp militaire. Le roi voulait ses chirurgiens pour l'accompagner à la guerre, éventuellement venir à son secours. Et le chef de cette affaire, c'était le célèbre lapéronie de Montpellier, qui est connu pour sa maladie de lapéronie. Cette maladie affecte une arme qui est assez répandue dans le genre humain, c'est-à-dire le pénis. Et c'est une incurvation du pénis par un phénomène inflammatoire. Ce n'était pas de la chirurgie de guerre à proprement parler, mais enfin, l'amour et la guerre, ce sont deux choses qui, quelquefois, sont quand même proches l'une de l'autre, si l'on en juge par les antiquités et par la mythologie, où les amours des dieux déclenchent les catastrophes chez les hommes. Quoi qu'il en soit, sous Napoléon, bien entendu, avec le baron Larrey et son rival, le baron Percy, on voit se présenter le souci de traiter les malades sur le champ de bataille et de les évacuer. Jusqu'à présent, on les laissait un petit peu crever. On estimait que 70% des blessés qui étaient sur le champ de bataille mouraient dans la nuit qui suivait. Et les auteurs ont décrit ces gémissements, ce champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il n'y avait pas que des morts, comme disait le poète. Il y avait également ces blessés qui gémissaient, qui appelaient leur mère, qui appelaient quelquefois la solution finale, c'est-à-dire qu'on mette fin à leur souffrance. Et puis, petit à petit, ce bruit qui s'éteignait progressivement et qui a été décrit d'une façon tellement poignante par Henri Dunant, celui qui a été à l'origine de la Croix-Rouge et qui a eu l'occasion de se promener justement sur le champ de bataille de Solferino, que j'appelle un massacre exemplaire, puisque dans une journée, il y a eu quand même 40 000 hommes tués ou gravement blessés, dont la plupart sont morts. Les armes de l'époque n'étaient pas aussi bonnes que les nôtres, comme vous voyez, mais enfin, faire 40 000 hommes dans la journée, c'est presque un record. Et d'ailleurs, il dit, les records de Leipzig, les records de Borodino sont probablement battus par la bataille en question, la bataille de Solferino. Donc, je ne sais plus très bien à quelle occasion, d'ailleurs, on avait été se bigorner avec les Autrichiens et leur armée multinationale. C'était un savoir-vivre ensemble, en quelque sorte, l'armée autrichienne, mais ça avait été quelque chose d'épouvantable. Et puis, d'autres guerres sont venues, chacune apportée par un sédiment successif, sont venues apporter un autre comportement, d'autres notions, qui, évidemment, n'étaient plus valables pour la guerre suivante, mais ça, on ne s'en rendait pas compte, d'où l'application de formules dépassées à la nouvelle situation et toujours, au début des guerres, une situation de confusion totale. La grande guerre ne l'a pas raté. Je terminerai ce toiseux discours en passant des images, tout simplement. Et je crois que nous avons ici le début, qui rappelle en particulier l'existence, vous voyez peut-être, d'une société qui n'est plus guère vivante que parce que je m'en occupe depuis longtemps, Société Nationale de Médecine et des Sciences Médicales, qui est plus connue à Lyon, qui était connue, parce que maintenant, plus personne ne la connaît, sous le nom équivoque de cadavéreuse. Etait-ce l'âge des 4 ou 5 personnes qui y participaient ou était-ce le fait qu'on y montrait des pièces d'autopsie ? Je n'ai jamais pu le savoir. Quand je suis arrivé à Lyon, on m'a dit qu'il y a une vieille société qui n'est pas encore morte et qui date, vous le voyez, de l'époque de la Révolution, ne voulait pas la remettre en marche. Alors, on a essayé de la remettre en marche. C'est un travail d'archéologie méritoire, à mon avis. Donc, plaid de guerre 14-18, évolution et progrès. En matière de soins, comme pour tout le reste, on est en retard d'une guerre. C'est ce que je viens de vous exprimer. Alors, les illusions. On y part, la guerre, on y part, elle est fraîche et joyeuse. On va la gagner, il n'y a absolument aucun doute. Alors, les illusions. Il y a eu de belles formules. Le feu ne tue pas. Ah, ça, ça a rassuré les combattants. On leur a dit, mais on a inventé une balle qui traverse le corps humain sans faire de dégâts. Formidable, ce truc. Elle passe, là. Elle prie l'estomac, se met d'un côté, le grêle de l'autre. Laissez-moi passer. Je sors de l'autre côté, mais je ne fais pas de trou. Ah, c'est débatant. On a appelé ça la balle humanitaire. Il faut le faire, quand même. On est rapidement revenu de ses illusions. Alors, la guerre sera courte. Ça, c'était vrai dans le principe. La guerre sera courte parce qu'elle va coûter extrêmement cher. Elle est extrêmement technique par rapport aux précédentes. Donc, on ne pourra pas durer plus de trois mois. On sera de retour pour Noël. Le sapin de Noël est une habitude petite allemande. Elle est en fait alsacienne, d'ailleurs. Mais enfin, elle s'est répandue dans le monde entier. Tout le monde pensait qu'on serait bien tranquille chez soi, bien au faux. Eh bien, on a vu que ça se passait autrement. Wells, celui qui a fait le voyage de la Terre à la Lune, écrivain remarquable, disait cette guerre-là. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière, comme on disait en français. Elle va tuer toutes les autres par impossibilité. La guerre va assécher la guerre. Et tout le monde criait à Berlin, à Berlin, en France, bien entendu. Et les autres criaient à Paris, sur le boulevard, à nous les petites demoiselles de Paris, parce qu'on voyait ça écrit sur les wagons. Ils allaient voir autre chose que les petites demoiselles de Paris. Vous voyez là, le départ, les quais de gare, là c'est à Saint-Brieuc, les quais de gare qui sont remplis des futurs blessés et des futurs morts. Ici, dans une autre gare, vous voyez que tout le monde est très content. On brandit des drapeaux, on lance son chapeau en l'air. Bref, on va détruire le Prussien, on va détruire le 1 qui nous a volé l'Alsace-Lorraine, que Louis XIV avait volé au Saint-Empire. Mais enfin, ça c'est autre chose. Bref, un enthousiasme curieux. Alors, la doctrine étant l'attaque à tout prix, l'attaque à la baïonnette. On s'est attaqué à la baïonnette, qui n'était que le substitut de la pique de l'époque de Philippe de Macédoine, ou encore de Wallenstein pendant la guerre de 30 ans. Eh bien, la baïonnette m'en tirait un coup de fusil. Quelquefois, le fusil s'enrayait, après il y avait des problèmes de ce côté-là. Et puis, il ne restait plus qu'à piquer l'adversaire avec des baïonnettes assez différentes, selon qu'on était dans le camp français, où elle s'appelait Rosalie, ou qu'on était dans le camp allemand, où elle s'appelait Seidenger, ce qui veut dire l'arme latérale. On était dans le camp anglais, où ça s'appelait tout simplement Butcher Knife, c'est-à-dire le couteau de boucher. Les unes étaient tranchantes, les autres piquantes. Le résultat était généralement le même. Simplement, quand on enfonçait la baïonnette dans le thorax de l'adversaire, la baïonnette française avait un gros avantage, on pouvait facilement la retirer. Alors que la baïonnette allemande, si on l'enfonçait, il fallait l'enfoncer à plat pour qu'elle passe entre deux côtes. Il ne fallait pas la redresser, parce qu'après, elle ne voulait plus sortir. Alors, on a été obligé de mettre un pied sur le type, de tirer comme un sourd, et pendant ce temps, on avalait une balle, bien entendu. Alors, devant un résultat catastrophique de cette politique, de ces premières semaines de la guerre de mouvement, le général de l'Orzac avait eu un très bon mot, attaquant, attaquant comme la lune. Il a évidemment été rétrogradé immédiatement pour ce mauvais mot qui n'allait pas dans les instructions de 1913. Les poètes, qui étaient plutôt dans le coin de leur salon que sur le front, trouvaient des mots touchants, en particulier, vous voyez, de mon restant. « Mon Dieu, que la guerre était belle ! » Je parlais de Solferino, la guerre n'était pas très belle, d'après ce que j'ai lu, tout au moins. Je me suis payé tout l'ouvrage qu'a écrit à cette occasion du Nord. « Mon Dieu, que la guerre était belle ! » avant qu'on inventât ce fil qui se barbelle. Eh bien, il n'y avait pas le fil barbelé. À Solferino, ça n'a pas empêché les gens, comme dit, de tuer à peu près 40 000 personnes en 24 heures. Et puis, il y avait l'ineffable déroulette. Moi, j'ai appris les poèmes et les chansons à l'école primaire, parce que mon école primaire, elle était dans un repli de la vallée de Monserre. Et là, on nous apprenait des chansons patriotiques. Patriotiques, comme on disait dans notre région. Et alors, c'était... L'air est pur. Il n'allait pas le rester longtemps. La route est large. Le clairon sonne la charge. Comme c'était beau, il n'y avait qu'à y aller. Et le Prussien s'enfuirait lâchement, comme à Iéna. À Iéna, ça avait duré 6 heures. Et effectivement, l'armée prussienne n'avait pas tenu très longtemps. Alors, vous voyez ici, nous voyons Solna, avec le pantalon rouge, il ne faut pas l'oublier, et avec l'ineffable petit képi, qui n'allait être remplacé par le casque qu'un an et demi plus tard, quand on s'est aperçu qu'il y avait un peu beaucoup de plaies crânio-encéphaliques. Mais celle-là, elle ne posait pas trop de problèmes aux chirurgiens, parce que le blessé était mort très rapidement. Alors, au départ, donc, impréparation, massification de l'arrivée des blessés, on n'avait jamais compté sur des sommes pareilles d'individus éclopés. Domination de l'artillerie, ça sera la caractéristique de cette guerre. Si, au début, on s'est piqué à la baïonnette et on s'est tiré au fusil, en discutant des mérites du fusil allemand et du fusil français, eh bien, dans l'Union, on reviendra très rapidement, c'est l'artillerie qui va représenter les deux tiers des victimes de cette guerre. L'artillerie à obules, c'était plus des boulets. Alors, les boulets faisaient ce qu'ils pouvaient, ils emportaient des fils d'hommes, comme on disait. Et comme il fallait massifier le feu en rapprochant les hommes, on avait des gens qui s'appelaient les sergents, au sens étymologique du mot, qui faisaient resserrer les rangs pour que le boulet suivant en enlève encore une vingtaine ou une trentaine. Mais là, c'est mieux. Ça arrosait tout le monde. Ça faisait sauter des compagnies, des bataillons entières. Donc, l'artillerie, dont on verra quelques détails, deux tiers des blessés. Gravité et nombre des blessures. On verra apparaître la mitrailleuse en particulier. Alors, la névalade, c'est le plus souvent des poliblessés en plusieurs points du corps. Par où commencer ? Faut-il commencer ? Ont-ils des chances ? On va perdre 3-4 heures et pendant ce temps, il y a quelques blessés des membres qui vont mourir de l'hémorragie. Vous voyez que les problèmes ne sont pas seulement techniques, ils ne sont pas seulement organisationnels, ils sont également des problèmes éthiques. Il va falloir choisir. Alors, dans les salons, on a beaucoup protesté. Comment ? Y a-t-il deux chirurgies ? Une chirurgie des camps et une chirurgie civile. Elle est une. Et ces principes ne doivent pas être touchés. Les braves gens qui disaient ça, ils n'avaient pas vu. Les choses sous l'angle de la réalité. Gravité et nombre des blessures, par conséquent, et omniprésence de l'infection. Personne n'avait compté avec ça. Pourtant, il y avait eu des précédents, et j'en dirai quelques mots. Mais l'infection, elle va se manifester surtout sous la forme très spectaculaire de la gangrène gazeuse. Il paraît que la terre des Flandres, qui est fertilisée par ce qu'on appelle l'engrais flamand, c'est-à-dire de la mer d'humaine, tout simplement, on l'appelle aussi l'engrais chinois. D'ailleurs, moi, j'ai vu arroser avec ça ces beaux choux qu'on appelle les quintals d'Alsace, qui servent à faire la choucroute. Mais quand on en reste là, ce n'est pas très grave. Mais cette terre est terriblement porteuse de germes, et en particulier de germes à Nairobi. La terre des Flandres, la terre de Champagne. C'est là qu'il y a eu les principales batailles de la guerre de position, de la guerre de tranchées. La gangrène gazeuse venait également du fait qu'on fermait trop les plaies. On fermait trop les plaies en enfermant, comme on dit le loup dans la bergerie, c'est-à-dire le germe anaérobie, en créant des conditions d'anaérobiose, puisque tout était fermé, il y avait de l'œdème, il y avait de la compression, ça gênait la circulation, etc. Pourquoi cela ? Parce qu'au moment des guerres de l'Empire, on était persuadés que l'infection venait par l'air, était véhiculée par l'air, et non pas par les débris différents qui pénétraient dans la plaie. Donc, pour empêcher que l'air pénètre dans la plaie, il fallait se situer de façon étanche. C'est une idée qu'on retrouve dans le baron Larrey. C'est une des erreurs pardonnables, vu la science de l'époque qu'il a faite. Mais indiscutablement, jusqu'en 1917, on a fermé les plaies, et ça explique cette épidémie de cette gangrène extrêmement spectaculaire, qui n'a pas été décrite à la guerre de 1914, mais qui était connue, considérée comme une rareté. Mais il y avait quand même des antécédents, nous le verrons. Quant au tétanos, il a sévi de façon différente. Ce rapport des Français était plutôt en avance, mais c'est également notre avance en bactériologie. L'école pasteurienne et la vaccination d'une part, le sérum anti-tétanique d'autre part, était déjà présent. Et rapidement, on est venu à bout de cette redoutable complication. Et puis, il y avait toutes les infections médicales, en particulier les gastro-entérites, qui venaient de l'alimentation contaminée. Mais ça, ça ne sont plus des plaies de guerre. Ce sont des accompagnements, si l'on peut dire. Alors, les leçons du passé, il faut toujours tenir compte des guerres précédentes, et j'en ai déjà évoqué quelques-unes. Mais je recommencerai, je reprendrai cette énumération par la guerre de Crimée, parce qu'on dit que c'est la première guerre moderne, c'est la première guerre de position, c'est la première guerre de mine, je rappelle la prise de Sébastopol, citadelle minée, sur laquelle s'était perché le maréchal de Mac Mahon, qui n'était pas encore maréchal, d'ailleurs. On lui a dit, tout va sauter, tout va sauter. Il avait répondu, j'y suis, j'y reste. Bon, ça, c'était une chose. C'était la guerre de tranchées. Et c'est à la guerre de Crimée qu'a été décrite ou redécrite la gangrène gazeuse par un chirurgien français qui s'appelait Eugène Salron, qui a fait une description fantastique, parfaite, de ce gonflement du membre, qui devient sonore au moment où le rasoir que l'on passe dessus pour préparer l'amputation le fait résonner, en quelque sorte, des lividités de la peau qui remontent vers la racine du membre de l'état de choc et de la mort en 10 à 12 heures. On ne connaissait pas les bactéries qui provoquaient cette grave complication dans ces années 50 du 19e siècle. Donc, la maladie était déjà définie comme un syndrome. Et si l'on pousse plus loin, elle a été parfaitement décrite par notre maître à tous, Ambroise Paré, au 16e siècle, sous le nom de gangrène flatueuse, dans son traité, traité des plaies, par arc-buse et autres bâtons à feu. Vous voyez qu'il était déjà bien dans son époque. La guerre de sécession a un dernier mot sur la guerre de Crimée. C'est là qu'apparaît la personnalité étrange de madame, ou de mademoiselle, parce qu'il semble qu'elle soit morte intacte de ce côté-là, virgo intacta, la personnalité de mademoiselle Florence Nightingale, d'une grande famille anglaise, qui était mathématicienne, statisticienne, un peu mystique. Elle a rencontré Dieu deux fois, ce n'est pas encore arrivé, et qui a mis au point le corps des infirmières militaires et qui a pris en charge les graves blessés qu'elle allait voir même la nuit, ce qui fait qu'on l'appelait la dame à la lanterne, parce qu'elle se promenait dans les lazarets avec une petite lanterne, et pas encore de l'ample électrique à l'époque. Bon, la guerre de sécession, les Américains sont toujours la pointe du progrès, donc ils avaient des vrais canons, ceux qui sont par la culasse, avec des obus qui éclataient, bien maillochés, comme chacun le sait, on s'est bien tués sur mer, sur terre bien entendu, sur mer également. C'est là qu'on voit apparaître la torpille. Ce n'était pas encore la torpille automobile que nous avons maintenant, c'était des torpilles tractées, ou des torpilles portées au bout d'un long espace, par le petit bateau qui était pratiquement enfoncé jusqu'au pont supérieur, pour qu'on ne les voit pas approcher dans le crépuscule. En fait, c'était des opérations kamikazes, très peu sont revenus de cette affaire. Mais ça a été l'occasion de voir ce que donnaient les explosions sous les navires, c'est-à-dire la transmission d'une onde de choc par les structures métalliques ou même en bois, ce qu'on a appelé le solid blast. Les gens sautaient à l'eau, bien entendu, à l'eau, on tirait sur le bateau agresseur quand il était encore là, on lâchait des grenades, et le résultat, c'est que les gens avaient des ondes de choc transmises par le milieu liquide qui les transmettraient bien, deux fois plus vite que le milieu aérien, qui leur écrasait littéralement le thorax. On n'a pas peut-être suffisamment étudié ces phénomènes qui allaient se retrouver avec la guerre sous-marine totale que les Allemands ont déclenché en 1917. Ensuite, Sadova. Alors Sadova, ça a bien fait rigoler les Français parce que c'est les Autrichiens et les Prussiens qui se sont rencontrés et les Prussiens ont complètement écrabouillé l'armée autrichienne qui a eu un mille morts. On me le dit que c'était déjà pas mal. L'armée autrichienne qui combatait galamment avec des canons en bronze, se chargeant par la bouche. L'armée prussienne avait des canons d'acier se chargeant par la culasse. Et surtout, le fameux fusil draisé qui est le premier fusil moderne dans lequel on mettait la cartouche. Il y avait un percuteur qui traversait la cartouche qui était en papier, d'ailleurs. Ça mérite d'être... C'est bien plus tard qu'on a eu des cartouches qui étaient en laiton ou en cuivre. Là, c'était en papier. Et en principe, il n'y avait pas besoin de vider la cartouche puisqu'elle a été brûlée par l'explosion. En réalité, il y avait du papier qui s'accumulait. Au bout d'un certain temps, le canon était bouché. Ça ne marchait pas toujours très bien. Mais enfin, cette bataille de Sadova est une des premières batailles avec des armes vraiment modernes. Les Français ont rigolé. Leur artillerie avait écrasé les Autrichiens quelques années auparavant à Solferino. Et par conséquent, nous ne courions aucun risque. Ils n'ont pas rigolé longtemps. Nous sommes en 1966. En 1970, on a vu dans les batailles des frontières autour de Vissambourg que l'artillerie allemande écrasait les bataillons français et en fait, les fameux cuirassiers de Morsebron. Donc, pas un seul n'est arrivé au contact des lignes allemandes parce que l'artillerie allemande tirait deux fois plus loin que l'artillerie française. Néanmoins, on voit apparaître d'autres armes dans cette affaire. Les Français avaient l'excellent fusil chasse-pau qui était beaucoup plus sûr. et on verra qu'ils ont utilisé les premiers d'ailleurs avec les Américains ont utilisé des mitrailleuses mais elles ne ressemblaient pas beaucoup à nos mitrailleuses actuelles et on ne savait pas s'en servir. C'est bien le dire. Enfin, effectivement, 1870, 1871, la guerre perdue contre les Allemands, la guerre déclenchée par les Français dont n'oublions pas que quand on a dit est-ce que vous êtes sûr que notre armement est à la hauteur de l'armement des Prussiens parce que ce n'était pas les Allemands, c'était avant tout les Prussiens tout au moins au début et le maréchal Leboeuf a répondu nous sommes prêts jusqu'aux derniers boutons de guêtres mais on ne fait pas la guerre uniquement avec des boutons de guêtres alors les Français l'ont perdu commencé par insuffisance d'artillerie malgré leur excellent fusil le chasse-pau qui allait faire merveille pendant la commune de Paris entre autres c'est là qu'il y a eu le mot fameux les chasse-pau ont fait merveille d'ailleurs et puis la mitrailleuse Montigny la mitrailleuse Montigny qui est un appareil à tubes multiples extrêmement lourd mais qui a surpris les Allemands qui ne savaient même pas qu'elle existait les Français avaient été capables ça mérite d'être noté de garder le secret et quand ils ont essayé de dégager la citadelle de Metz tenue par le douteux maréchal Bazaine il y a eu un affrontement à Rionville et à Mars-la-Tour où la mitrailleuse française a mis en déroule la cavalerie allemande mais personne ne savait très bien s'en servir c'était très lourd et ça n'a pas changé le sort des armes mais c'est quand même avec la guerre de sécession où les Américains avaient la mitrailleuse à tube multiple qu'on appelait la Gatling tube rotatif dans le cas de la mitrailleuse américaine ça a été quand même première recherche d'une fusillade à répétition on peut voir une très belle mitrailleuse Montigny à Paris d'ailleurs aux Invalides tout simplement elle est exposée sous le porche d'entrée c'est une machine considérable il faut bien alors là vous avez deux beaux portraits mademoiselle Lightingale du côté gauche elle a cette belle coiffure des demoiselles anglaises qui est particulièrement sexy il faut bien le dire mais elle n'était déjà plus toute jeune et de l'autre côté Henri Dunant le journaliste et homme d'affaires suisse c'était un homme d'affaires assez maladroit puisqu'il est mort ruiné et qui lui a eu l'idée de la croix rouge l'idée de la croix rouge que n'approuvait pas madame Lightingale qui prétendait que c'était à chaque pays de s'occuper des blessés quelle que soit leur nationalité mais il fallait que ce soit des systèmes nationaux alors que notre Suisse notre Vaudois lui était partisan d'un système supranational qui soit en quelque sorte indépendant des passions de ces guerres où la nationalité jouait évidemment un rôle considérable la croix rouge a été créée quand même en 1876 alors qu'on a vu que Solferino c'était en 1859 alors d'autres guerres ont apporté leur petite contribution la guerre entre les anglais et ce qu'on appelait les bourgs qui écrit Boer mais ça se prononce bourg c'est-à-dire les collons d'origine hollandaise et en partie française d'ailleurs du Cap ce qu'on appelle les africander ou africanors actuellement là s'est posé le problème puisqu'on disposait d'une chirurgie moderne désormais avec l'anesthésie avec la sepsie pourquoi on n'opérait pas ces plaies de l'abdomen qu'on laissait crever avec un peu de morphine on s'est mis à opérer les plaies de l'abdomen alors s'il y avait auparavant à peu près 4 ou 5% qui survivaient au prix d'une fuite d'une fistule intestinale d'un arsé localisé là ils sont tous morts alors on a dit il ne faut pas opérer les plaies de l'abdomen les anciens avaient bien raison et ça a retardé ce problème tout en le compliquant puisque je vous dis qu'à une époque récente certains chirurgiens ont dit il ne faut pas opérer les plaies de l'abdomen elles peuvent guérir toutes seules moi je n'en ai pas vu une seule guérir toute seule si on ne l'avait pas opérée mais il faut toujours faire des publications publie sur périche ensuite la guerre russo-japonaise c'est à dire le siège de Port Arthur là les japonais avaient attaqué la flotte russe qui était en pleine paix mais ça s'est beaucoup fait depuis il y a eu Perlardbourg il y a eu Marcel Kébir enfin c'est un bon truc c'est le plus sûr moyen d'avoir une victoire navale d'ailleurs c'est d'attaquer une flotte à l'encre toujours est-il que c'est au cours de ce siège extrêmement cruel extrêmement dur que les chirurgiens russes ont édité la règle des six heures c'est à dire une plaie de guerre est contaminée il y a obligatoirement les balles elles ne sont pas stériles contrairement à ce qu'on avait cru elles n'en sont pas désinfectantes on a dit que le cuivre des balles désinfectait la plaie ça c'est une belle blague bien entendu mais il y a des germes qui sont introduits dedans mais ils sont encore stupéfaits de se trouver dans ce milieu favorable où il y a des tissus détruits en pleine attrition il faut qu'ils réalisent que la situation est favorable il faut six heures autrement dit la plaie est contaminée d'emblée et elle est infectée au bout de six heures les germes ont commencé à se multiplier ont pénétré dans la profondeur il ne faut plus fermer une plaie qui a plus de six heures alors avec les antibiotiques qui délaient un petit peu les affaires on s'est permis quelques facilités de ce côté on a allongé le délai et on a récolté pendant la deuxième guerre du Vietnam une magnifique épidémie de gangrènes gazeuses alors que le corps expéditionnel français n'en avait pratiquement pas eu la boue des rizières c'était pourtant un très bon milieu pour faire de la gangrène gazeuse les américains avaient beaucoup critiqué les français qui faisaient chirurgie comme en 14-18 et bien eux-mêmes sont revenus à la plaie totalement fermée sous prétexte que les antibiotiques serviraient à tout et bien ils n'ont pas servi à tout car c'est avant tout nous le faisons la prévention de cette redoutable complication un problème tout bête de gestuel alors les conflits balkaniques en 1913-1914 ça a surtout été à coups de fusil et puis les fusils étant déchargés ou enrayés on s'enfonçait le crâne à coups de crosse on s'égorgeait etc dans ces pays les turcs les turcs ont passé là tout n'est que cendres et ruines on rappellera le mot du poète ils avaient laissé un héritage de férocité qui ne s'est pas démenti les plus féroces c'était les 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 serbes les serbes et les croates c'était un peu ils parlaient la même langue mais ils n'écrivaient pas de la même façon c'est une excellente raison de s'enfoncer le crâne ensuite et bien celle que je préfère et dont je parle que je vais parler c'est celle de la guerre de 14-18 de la grande guerre bien entendu alors les armes parce que pour avoir des blessures il faut des armes je serai très rapide là-dessus mais les fusils les allemands avaient avancé en 98 en 1898 le fameux Mauser qui s'est avéré le meilleur fusil de l'époque car il tirait déjà des projectiles relativement de faible volume c'était du 742 qui sera ensuite le projectile habituel de toutes ces affaires mais à une vitesse très élevée presque presque 1000 mètres secondes on approche des armes à grande vitesse à grande célérité que l'on a maintenant où on privilège la vitesse à la masse du projectile ça faisait de tels dégâts ça faisait de telles attritions dans les membres en particulier ça faisait quelquefois des amputations traumatiques d'emblée que les anglais un peuple très sensible et très scrupuleux ont accusé les allemands d'utiliser des balles explosives ce n'était pas du tout le cas c'était la rapidité de la balle qui provoquait des ondes de choc et une attrition en foyer d'attrition bien particulier on a beaucoup étudié ça depuis puisque pratiquement tous les fusils que nous avons maintenant sont des fusils à tir à grande vitesse à grande célérité comme dit de l'ordre de 1000 mètres secondes les autres fusils c'était 500 mètres secondes ça faisait des dégâts bien entendu mais ça ne faisait pas ces explosions des tissus alors les anglais avaient protesté en disant les uns comme ils les appelaient c'était les allemands les uns utilisent des armes explosives nous on ne fait pas ça ils fabriquaient la balle d'Oumdum du nom de l'arsenal de New Delhi qui était une balle à expansion qui s'ouvrait complètement et qui s'entraînait tout sur son passage mais c'était pour les plaisirs des officiers de l'armée des Indes pour aller chasser le tigre bien entendu on n'aurait jamais osé tirer sur des hommes avec ça mon oeil comme on dit vulgairement quoi qu'il en soit les soldats avaient très vite ils avaient compris qu'en sortant la balle de la cartouche la balle qui avait une pointe qui était ogivale qui était bien propre et en la retournant c'est à dire en la faisant partir le cul en avant elle devenait une arme beaucoup plus offensive puisqu'elle allait justement éclater décharger son contenu de plomb qui allait se disperser et donc c'était une petite industrie des tranchées de truquer ça de couper la balle en carré ou en croix ou encore de limer la pointe les allemands avaient organisé à Berlin une exposition sur le vice des français les latins les vis des français regardez comment ils transforment leurs projectiles les français avaient pris des mâles allemandes qui étaient de même type et avaient organisé une exposition sur la barbarie des hens etc bref chacun avait bonne conscience dans cette affaire le fusil français c'était le fameux Nobel qui était très long qui était très précis qui était très long et à qui on reprochait souvent d'ailleurs de s'enrayer mais c'était quand même un fusil à répétition dans les derniers modèles on pouvait mettre 10 cartouches dans le flux même du fusil il n'y avait pas ces chargeurs en dessous qu'on a maintenant alors les pistolets c'était les meilleurs c'était le Luguer allemand qui est d'ailleurs quelques fois encore utilisé actuellement et puis les Beretta italiens toutes ces armes étaient censées tirer la balle humanitaire dont je vous ai parlé c'est à dire une balle équilibrée ogivale bien pointue pour pénétrer sans faire trop mal probablement et qui ne tournait pas sur elle-même et de grands esprits s'étaient penchés sur le problème de la balle humanitaire dont le célèbre chirurgien suisse cochère qui était en plus un piétiste qui avait rencontré Dieu lui aussi et qui lui avait dit probablement il faut faire des balles mais qui ne tue pas et ainsi disait-il avant nous obtenu un projectile qui va transformer le farouche guerrier en un pauvre homme qui a besoin du secours de ses compatriotes ou de ses co-religionnaires bon comme je vous l'ai dit très vite on a compris que la balle humanitaire c'était une blague alors les mitrailleuses à bande les mitrailleuses à bande sont apparues vers le début du siècle et ont remplacé les lourdes Gatling et Montigny dont je parlais tout à l'heure alors là c'était bien mieux mais il n'y avait qu'un canon le problème c'est que le canon chauffait très vite quand il était bien chaud il se déformait alors on a traité ce problème par des ailettes mitrailleuses légères dans le Hotchkiss la Hotchkiss était le type même ou bien par un refroidissement à eau qui était un peu plus lourd il faut bien le dire quelquefois il n'y avait plus d'eau et le soldat était obligé de faire pipi dans le réservoir avant de relancer le tir mais c'est tout à fait vrai ce que je vous dis j'ai eu malheureusement un de mes cousins directs qui était mitrailleur justement qui était chargé d'entretenir l'eau de sa mitrailleuse sous l'uniforme allemand l'appelait les malgré nous ce n'est plus la guerre de 14 mais il avait une arme de ce type puis il a disparu il a disparu à Sandomir on ne l'a jamais retrouvé bien donc les mitrailleuses à bande qui vont tirer et qui vont représenter 30% des blessés par fall donc c'est essentiellement la mitrailleuse qui est l'arme de confiance et dans la guerre des tranchées évidemment quand les types sortent de la tranchée sur leur petite échelle et en avant à la baïonnette ça va très très vite surtout s'ils sont bloqués sur les fils de fer barbelés qui eux-mêmes infligent leurs propres blessures qui vont s'infecter être à l'origine de toutes sortes d'infections diffusantes enfin les grenades on appelle offensives les grenades qui sont inoffensives c'est à dire de gros pétards vaut mieux pas s'en faire péter une sous sa chaise quand même parce qu'on peut prendre la cuillère dans la figure ou dans le derrière ou n'importe où et c'est très embêtant mais enfin ce sont de gros pétards pourquoi offensives parce que c'est celle que le soldat qui part en avant va lancer devant lui il ne peut pas la lancer très loin si elle était vraiment très dangereuse il serait lui-même tué ou blessé donc ce sont des surtout ça abrutit ça provoque un choc et on peut surprendre l'ennemi les grenades défensives c'est des petits obus de véritables petits obus qui se fragmentent en éclats d'obus qui sont extrêmement dangereuses et on les appelle défensives parce qu'il ne faut les lancer que quand on est soi-même en position de défense c'est à dire dans un trou alors les français avaient une petite oeuf qui existe toujours d'ailleurs les allemands avaient la grenade à manches le résultat était bien entendu à peu près le même enfin les mines alors il y a deux types de mines il y a la mine qu'on creuse il y a la mine qu'on creuse que les sapeurs vont creuser accumuler de la poudre sous la position ennemie puis on fait tout sauter mais l'ennemi il a un stéthoscope une arme importante il écoute il entend les coups de pique de l'autre et on fait une contre-mine on se rencontre dans l'obscurité on se tue autant que possible c'était évidemment très impressionnant ça n'a pas quand même été déterminant il faut bien le dire alors là vous avez quelques-uns des projectiles qui ne sont pas humanitaires en haut c'est des balles de chasse-peau vous voyez le calibre était 12 mm au départ c'était des grosses balles en plomb qui étaient donc redoutables malgré tout par leur effet mais plus par leur masse que par leur vitesse en bas vous avez d'autres types de balles qui sont des balles de la expansion alors vous voyez qu'elles ne sont pas terminées au bout on voit le plomb qui est à l'intérieur et quand la balle s'arrête dans les chairs le plomb pousse en avant il veut sortir à tout prix et ça transforme la balle en cette espèce de fleur mortifère que vous voyez là et qui va arracher tout sur son passage on n'arrête pas on n'arrête pas l'imagination humaine dans le domaine de la destruction de l'espèce quant à l'artillerie qui va être la reine des batailles l'artillerie arme noble et arme savante elle n'était pas considérée comme ça au 18e siècle elle était considérée comme l'arme de la lâcheté là maintenant c'est vraiment la reine des batailles à trois niveaux légère l'artillerie de campagne dont le modèle le plus HVC le fameux 75 français notre merveilleux petit 75 qui peut tirer plus de 10 obus à la minute ce qui est quand même pas mal les équipages entraînés arrivaient à tirer 18 à 20 obus à la minute avec le problème d'échauffement et le problème de recul mais ça nos ingénieurs les avaient résolus c'est une vraie merveille que ce 75 dont un aumônier Dieu bénisse disait notre merveilleux petit 75 volatilise les bataillons entiers très bien les allemands avaient le 88 de groupe qui était moins bon techniquement ils tiraient moins vite mais enfin ils avaient une artillerie lourde qui était plus intéressante l'artillerie moyenne de campagne des calibres 105 155 avec quelques variantes et puis l'artillerie lourde qui servait à pilonner les positions et qui pouvait tirer en gros à 20-25 kilomètres c'était des canons inspirés des gros canons de marine le plus souvent montés sur des affûts ferroviaires d'ailleurs on a tout récemment fêté si je puis dire le centenaire de la bataille du Hartmannsweilerkopf en Alsace où ces gros canons tirés de la plaine d'Alsace ont fait diminuer la montagne quand même d'une dizaine de mètres tellement ils l'ont écrêtée ils l'ont écrêtée avec les chasseurs alpins français qui s'y étaient installés et dont on a retrouvé quelques morceaux qui sont dans un osuère mais j'ai vu qu'on avait agrandi et amélioré cet osuère les membres vous en remercient bien entendu et puis pour les combats rapprochés on avait ce que les allemands appelaient le minwerfer c'est à dire le lanceur de mines et les français le crapouillot ce qui est devenu le titre d'un journal anti-militariste à ses origines tout au moins plus tard alors il s'agissait là tout simplement de gros mortiers souvent de fabrication très artisanale qui était posé par tiens qui tiraient en l'air en principe quand on crache en l'air ça vous retombe sur le nez mais là il y avait quand même une certaine portée de quelques dizaines de mètres c'est pour faire tomber dans les tranchées car les tranchées étaient relativement peu sensibles à l'artillerie horizontale bon on nous parle toujours de la tranchée des baïonnettes où les soldats ont été engloutis et on voit encore les baïonnettes qui passent mais c'est une histoire histoire bien patriotique bien entendu là ça tombait directement sur les soldats qui n'étaient pas casqués au début de la guerre avec les résultats qu'on peut imaginer voilà notre merveilleux petit 75 comme vous le voyez il est assez élégant je trouve voilà un 155 de campagne et voilà un de ces canons énormes monté sur roue comme on avait installé en particulier dans la vallée de mincerre pour la bataille du linge tirée à 20 km sur le sommet de la montagne dans ce qu'on a appelé le tombeau des chasseurs alpins alors on en a fait des plus gros encore que celui-là ça a atteint 40 cm de calibre qui sont connus sous le nom de Grosse Bertha Bertha étant le nom d'une des filles d'Alfred Croup et la Grosse Bertha en fait était un obusier qui ne tirait pas très loin et il y a celle qui a tiré sur Paris pendant la deuxième bataille de la Marne où les Allemands étaient revenus en juillet 18 ils étaient à 30 km de Paris trois mois après toute l'Allemagne allait s'effondrer c'est une guerre très paradoxale et alors c'était en fait un autre canon un canon extrêmement long qu'on appelait le long max le long max qui a tiré qui a produit en particulier le désastre de l'église Saint-Gervais puisqu'en pleine messe de Pâques un obus a creusé la voûte a tué une centaine de personnes et blessé des centaines de personnes mais cette canonade n'a pas été déterminante par contre dans la deuxième guerre mondiale l'effort de Liège en particulier qui passait pour inexpugnable ont énormément souffert de ces canons d'une extrême puissance alors il y avait aussi des armes blanches j'ai déjà parlé du Seidengewehr allemand contre la Rosalie française la Rosalie qui était simplement une pointe qui était à la coupe elle était cruciforme mais elle ne coupait pas des autres coupaient en plus mais avec des quelques inconvénients dont je parlais et puis on a des arbalètes c'est un de ces retours je parlais des retours curieux et paradoxaux on a des arbalètes et on avait même des obusiers à air comprimé qui tiraient dans la faute d'un fond il ne fallait pas que ça tire très loin mais dans la tranchine d'en face pourquoi ? parce que c'était silencieux alors il y avait des sniper à arbalètes quand un type passait la tête on avait envoyé un vireton comme on disait ça n'a pas non plus été déterminant je le cite à titre de curiosité puis d'autres armes qui ont créé d'autres lésions bien entendu les gaz les gaz qui ont d'abord été des gaz lacrymogènes alors ceux-là ils duraient très peu de temps ils faisaient peu de dégâts parce que en fait les soldats récupéraient assez vite mais sur le moment quand vous tiriez sur un régiment et qu'ils ne voyaient plus rien ils devenaient évidemment très vulnérables on peut rappeler que le futur chancelier du Reich avait été blessé justement une atteinte des yeux était resté aveugle pendant un certain temps qu'il en avait d'ailleurs nourri une haine féroce des français alors que c'est les allemands qui avaient un peu commencé il faut bien le dire dans l'utilisation des gaz asphyxiants ensuite il y a eu les gaz asphyxiants à proprement parler qui étaient le chlore le gaz phosgène et quelques autres neuro-paralisants mais le rôle principal c'était de détruire les voies respiratoires il faut bien le dire et un peu plus tard les vésicants c'est-à-dire l'hypérite le gaz moutarde qui n'était pas un gaz d'ailleurs c'était un liquide visqueux qui était mis en aérosol qui était envoyé par des obus ou par des pompes spéciales et qui se collait aux vêtements se collait à la peau il pénétrait traversait même le cuir des bottes c'était une arme absolument redoutable les anglais avaient essayé l'acide cyanhydrique mais celui-ci se diluait trop vite alors ça sentait un peu la menthe d'un mer mais les gens ne voulaient pas mourir donc on l'a très rapidement abandonné alors les gaz avaient le défaut qu'effectivement là on crachait en l'air ça va tomber sur le nez il suffisait d'un retour de vent et finalement on en a utilisé très peu pour la petite histoire une grande partie de ces gaz étaient mis au point par un chimiste qui était s'appelait Fritz Haber qui avait eu le prix Nobel de chimie et qui a mis au point en particulier des gaz à bassine hydrique c'est l'inventeur du fameux cyclone B qui a été utilisé en d'autres temps et pour d'autres buts mais néanmoins homicide et Fritz Haber était juif curieux paradoxe de l'histoire il est mort en 1933 juste avant d'avoir l'occasion de goûter à sa merveilleuse invention vous voyez là des chevaux qui ont été brûlés par l'hypérite ainsi nommé parce qu'on l'a utilisé à Ypres qui est pernant en flamand dans le nord de la Belgique et vous voyez ici les genres de brûlures que ça pouvait donner quand ça n'atteignait pas les voies respiratoires mais ça posait des problèmes en particulier de reconstitution du dénouement qui était quelquefois extrêmement difficile alors d'autres armes apparaissent les chars les chars c'est pas du tout les allemands ils n'en avaient pas en 14-18 et se méfiaient de cet instrument qui s'apparentait à leurs yeux plutôt à une cocotte minute qu'à une arme parce que quand le feu se mettait dans cet étroit espace où il y avait huit bonshommes il ne faut pas l'oublier derrière le canonnier qui avait devant lui posé comme les bouteilles derrière le barman vous savez il avait ses obus et derrière lui il avait la réserve d'essence alors vous imaginez quand un projectile pénétrait là-dedans et les projectiles pénétraient très facilement parce que ces blindages avaient 2 cm d'épaisseur les allemands avaient rapidement fabriqué un fusil un simple fusil anti-char qui traversait les blindages sauf quand ça rencontrait une des poutrelles qui renforçait les parois en outre la vitesse maximale de ces véhicules était de 7 km à l'heure donc on pouvait prendre son temps pour bien viser bien ajuster le tir on estimait c'est une estimation qui a été faite par la suite par un officier suisse d'ailleurs le majeur Willy Bauer estimait que l'espérance de vie dans un affrontement de chars était de 8 à 10 minutes pour l'équipage néanmoins les allemands ont été très surpris à Arras d'abord et puis ensuite dans la bataille de Cambrai en 1917 où les anglais ont lâché 400 chars en même temps ce qui évidemment a impressionné les allemands mais il y en a 200 qui ont été détruits et les allemands ont requis deux jours après reconquis le territoire perdu donc ça n'a pas été une arme déterminante avant que la maison Renault ne fabrique le génial petit char Renault qui a été appelé le char de la victoire on en a construit des milliers on en a ensuite exporté dans le monde entier la France avait une bonne place dans ce domaine et je les ai encore vus moi les chars Renault parce qu'ils ont été gardés jusqu'à la guerre de 1939 45 et j'ai assisté au débarquement des américains à Alger on a envoyé la garnison d'Alger avec les chars Renault heureusement l'armistie s'est intervenue avant qu'on ait tiré le premier coup de fusil et ça valait mieux parce que avoir la tête des équipages parce que les tourelles étaient ouvertes autrement on étouffait dans ces machins avoir la tête des équipages ils n'étaient pas enthousiastes d'aller se battre contre les américains à Ouran par contre la garnison s'est défendue avec vigueur et il y a eu pas mal de morts les chars américains étaient plus lourds malgré tout alors également une arme 14-18 la torpille la torpille automobile qui a été inventée vers le début du siècle torpille automobile de monsieur Weisshead qui était un ingénieur anglais qui avait un moteur à air comprimé qui était la torpille que nous avons encore maintenant sauf que celles-ci sont généralement filovidées et d'une plus grande précision qu'à l'époque où on les tirait très près de la cible qui évidemment était une position dangereuse alors la torpille a permis de confirmer ce que l'on connaissait depuis très longtemps c'est-à-dire la transmission de l'onde de choc à travers les structures métalliques surtout avec la destruction de toutes les parties du corps qui appuient sur la structure métallique c'est ce qu'on a appelé le solid blast et puis si on sautait à l'eau je vous ai déjà expliqué la suite c'était le liquid blast avec sa conséquence aux aigus du poumon on repêchait des gens qui avaient l'air tout à fait en bon état un peu de mousse rosâtre apparaissait au coin des lèvres et un quart d'heure après ils étaient morts étouffés bien attendez je vais peut-être revenir j'ai vu la torpille la réponse sanitaire à toutes ces agressions et bien au début désarroi total on ne s'attendait absolument pas à ça on ne s'attendait pas à cette quantité de blessés à la gravité de ces blessures essentiellement duoséclat d'obus et on ne savait pas quoi faire on empaquait et on expédiait on empaquait on mettait des pansements plus ou moins compressifs pour contrôler l'hémorragie on expédiait vers les centres de l'arrière et Lyon a été un de ces centres ce qui fait que les blessés arrivaient au bout de 24 heures souvent quelques fois plus complètement épuisés par le voyage pour les blessés il ne faut pas le bouger avant tout c'est un des facteurs de choc principaux et très rapidement les instructions du médecin général de l'Orme qui était à l'origine de ces curieuses consignes ont été révoquées par le médecin général de l'Orme lui-même il faut lui reconnaître ce mérite ça veut dire que c'était un imbécile c'était un pionnier de la chirurgie thoracique en particulier mais là il s'est complètement trompé donc la doctrine absensionniste on n'opère pas dans les lignes on évacue et en évacuant et bien on permet d'opérer dans des conditions je dirais quasiment d'hôpital universitaire à l'arrière alors emballer évacuer et bien on a réinventé cette doctrine dans la deuxième guerre du Vietnam c'est le scoop and run ramasser et courir les américains avaient beaucoup critiqué le système des antennes chirurgicales avancées des français pour eux on ramassait et à l'arrière ils avaient construit des hôpitaux il y avait la fine fleur de la chirurgie universitaire américaine ils disaient qu'une plaie de la carotide ou de la fémorale était 20 minutes après la plaie sur la table d'opération bon mais ils ramassaient que les boys les soldats sud-vietnamiens on les laissait se débrouiller avec le système de santé sud-vietnamiens qui était beaucoup moins performant il faut bien le dire et on avait l'hélicoptère ce qui change tout il faut bien le dire voilà le médecin général de l'orme comme dit aspect d'ombre et aspect de lumière il n'a pas dit que des bêtises mais il a lui-même reconnu devant l'académie de chirurgie ou plus exactement la société de chirurgie de Paris ça ne s'appelait pas encore académie de chirurgie il a reconnu lui-même qu'il s'était trompé qu'il fallait complètement renverser la doctrine et à partir de 1915 on porte à la chirurgie vers l'avant il y a les postes de secours on ramasse les blessés on fait les premiers gestes en particulier les gestes d'hémostase poser un garrot éventuellement mettre une pince sur une artère facilement accessible mettre un pansement extrêmement compressif mais ça ça a aggravé les lésions d'ischémie également ambulance chirurgicale avancée au début c'était des automobiles avec une petite avancée une petite tente qu'on pouvait étendre sur le côté on appelait ça les autochires et puis plus tard ce sont devenus des formes modulaires on pouvait rajouter la radio on pouvait rajouter le laboratoire de bactériologie éventuellement des locaux d'hospitalisation mais les autochires sont devenus de véritables unités extrêmement importantes avec même les appareils de stérilisation l'éclairage qui était souvent assez hylène d'ailleurs ce qui créait une difficulté de coexistence avec l'anesthésie à l'éther qui avait elle-même tendance à être à l'origine d'explosions les français servaient surtout le reforme qui est moins dangereux de ce côté-là les anglais aimaient beaucoup les terres alors donc poste de secours ambulance chirurgicale avancée qu'on appelait les autochires évacuation et des serréformations de lourdes mais après que l'essentiel ait été fait et bien c'est un peu ce qu'on propose actuellement dans les grandes catastrophes collectives avec la chirurgie de première nécessité qui est une chirurgie d'attente le malade a le ventre transpercé on ouvre l'intestin est tout troué on met une pince en haut de l'intestin une pince en bas de l'intestin pour arrêter le passage des matières qui vont se déverser dans le péritoine on referme on appelle ça la parotomie écourtée et on envoie vers l'arrière où on reprend le malade et où on fait de la chirurgie traditionnelle c'est très à la mode actuellement ça implique quand même de lourdes structures et puis deux interventions dans un délai relativement bref c'est pas tout à fait inoffensif mais c'est vous dire que voilà encore des idées récurrentes alors là vous voyez une des premières autochires celle-là elle est encore très discrète ensuite elles se sont devenues de véritables petits hôpitaux et de là vient le principe cher à la tradition française de l'antenne chirurgicale avancée alors évidemment quand vous êtes dans une antenne chirurgicale avancée tout à coup ça tourne mal c'est à dire que vous êtes coupé des arrières et des communications vous vous trouvez très bête ça arrive pas très souvent moi ça m'est arrivé une fois je me suis trouvé que j'étais interne en deuxième année c'est à dire que je savais pas grand chose et on m'a dit mon cher ami vous allez dans telle antenne vous allez être le chef d'antenne je dis mais moi je sais rien on me dit ça fait rien c'est un ordre alors je me suis retrouvé dans une petite ville de la montagne tempête épouvantable inondation la route était coupée la neige tombait de tous les côtés et là dessus ils ont fait sauter nos amis c'est nos amis maintenant ils n'étaient pas à l'époque ils ont fait sauter un train donc j'ai reçu une centaine c'est d'une bombe qui avait explosé sous un wagon une centaine de blessés graves par solide blast justement c'est à dire tous ceux qui avaient les pieds par terre avaient les pieds en bouillie tous ceux qui étaient assis avaient le siège en bouillie et tous ceux qui étaient appuyés au coude par le coude sur les embrasures des fenêtres avaient le membre supérieur complètement détruit et j'ai retiré une serrure entière la serrure d'une fenêtre du wagon d'un coude j'ai vu la radio j'ai vu une serrure je me suis dit on s'est trompé et maintenant elle était bien sous la peau je vais vous dire que je ne pouvais pas avoir de secours puisqu'il y avait une tempête les hélicoptères ne marchaient pas la route comme dit était coupée et le chemin de fer venait de sauter alors j'étais très malheureux j'ai jamais amputé autant de gens et je me suis dit je suis comme le baron l'arrêt mais dans des conditions peut-être un tout petit peu meilleures mais comme je ne savais pas grand chose j'avais le malade sur la table un petit tabouret sur le tabouret l'excellent livre de médecine opératoire de chirurgie de nos confrères militaires le saros des carillons il y avait pour couper la cuisse vous faites ça vous faites ça oui mais c'est des expériences qu'on n'oublie pas alors à côté de ça on ne perdait pas de vue qu'on était à l'âge de la science et certains hôpitaux près du de la ligne de front mais lourdement équipés étaient consacrés à certains problèmes et en particulier au problème du traitement du choc la réanimation était encore très élémentaire à cette époque et au traitement de la fameuse gangrène gazoleuse donc prévention et traitement des infections graves alors il y a eu deux centres qui sont bien connus le centre de la panne la panne c'est un endroit qui n'est pas très loin d'Ipre c'est dans l'ouest de la Belgique et qui était dirigé par un éminent professeur qui s'appelait le professeur De Page et puis le fameux centre de Compiègne qui était tenu par Carrel on n'aime plus qu'on prononce son nom mais je le prononce quand même et son complice le pharmacien anglais Dreisel d'Aquin inventeur de la liqueur de Daquin qui n'est que le Javel Dijoué avec un peu de permanganate dedans mais c'est Daquin Mdu qui a mis au point la méthode de Carrel pour traiter la gangrène gazeuse c'est-à-dire faire ce qu'on aurait dû faire au début tout ouvrir tout exposer exciser tous les tissus et en particulier les muscles contaminés car la gangrène gazeuse c'est une maladie des muscles c'est une myosite à une germe anaérobie alors en ouvrant on apportait de l'oxygène et puis on lavait ça en continu avec le Daquin moi je crois que le Daquin ne servait pas à grand chose personnellement c'est avant tout l'ouverture l'exposition large des lésions qui a permis de sauver des membres et de sauver des vies évidemment alors là aussi apparaissent les laboratoires de bactériologie les plus grands noms de la bactériologie française ont été affectés en particulier au centre de Carrel et qui suivaient la stérilisation progressive de la plaie la disparition des germes anaérobie qui sont des gros germes qui prennent le gramme qui sont très faciles à voir au microscope et quand il n'y avait plus de germes dans le liquide qu'on faisait passer là-dessus avec des scilligoutes on refermait la plaie par opération secondaire alors là vous avez Carrel bien reconnaissable qui est à droite et le pharmacien Daquin Daquin qui était l'anglais qui était son complice après ils se sont bouffés mais enfin sur le moment ils s'entendaient très bien alors en 1917 tout va changer la gangrène gazeuse va disparaître elle va disparaître on n'a pas d'antibiotiques le sérum anti-gangrène non seulement ne sert à rien mais il rend les gens malades parce que c'est du sérum de cheval et ça donne des chocs phénoménaux qu'est-ce qu'on a pu faire et bien tout simplement c'est là que s'établit la doctrine qui va être critiquée plus tard par les américains mais que les français vont développer noeuds par âge c'est-à-dire toute plaie doit être complètement explorée les corps étrangers enlevés les tissus dévitalisés c'est souvent difficile de faire le départ avec ceux qui sont simplement contus mais les tissus dévitalisés doivent être enlevés et tout doit être prêt pour la suture primitive et on ne suture pas alors évidemment ça a paru barbare à certains on laisse la plaie sous un pansement gras par exemple et bien la gangrène gazeuse disparaît du jour au lendemain donc c'est pour ça que je disais c'est une question de gestuelle après on pensera aux antibiotiques à différents désinfectants mais c'est en fait les gestes qui étaient mauvais et il faut toujours avoir vis-à-vis des gestes hérités une attitude critique je ne dis pas qu'il faut les rejeter mais il faut avoir une attitude critique on s'était complètement tombé d'attitude vis-à-vis de cette redoutable infection alors la gangrène gazeuse disparaît le parage le mot français parage de la plaie va se généraliser va se mondialiser en quelque sorte et on a quand même de meilleurs résultats alors l'anesthésie réanimation si on peut parler de réanimation car en grande traumatologie la réanimation c'est le sang c'est la transfusion sanguine elle était possible depuis 1901 quand un autrichien avait découvert les groupes sanguins et quelques années plus tard les groupes résus les groupes secondaires mais ce n'était pas du tout entré dans les mœurs alors l'anesthésie les anglais c'était l'éther avec le risque d'explosion les français c'était le chloroforme qui donnait des anesthésies profondes et n'aurait jamais provoqué d'accident ça c'est totalement faux puisque de nombreux témoignages que j'ai pu consulter parlent bien d'arrêts respiratoires et cardiaques les malades étaient choqués ils avaient 36 raisons de mourir bien sûr mais on reconnaît quand même les traits caractéristiques de la syncope au chloroforme adrénalino-chloroforme comme on l'appelait et cette anesthésie qui par ailleurs était très méritoire qui n'explosait pas etc cette anesthésie qui a certainement quand même tué des gens et puis les allemands préféraient le protoxyde d'azote c'était donné dans les troupes françaises avec le célèbre masque d'ombré d'âne un instrument tellement génial qu'il a bloqué tout progrès dans l'anesthésie française pendant des décennies puisqu'on avait le masque d'ombré d'âne on avait le 75 de l'anesthésie en quelques heures c'était épatant les gens dormaient très très bien qu'est-ce qu'on voulait de mieux on pouvait mieux et pendant la deuxième guerre mondiale c'est les américains qui nous ont montré qu'on pouvait mieux que notre masque d'ombré d'âne était un petit peu déplacé quant à la transfusion la première transfusion sur le blessé de guerre a eu lieu en 1915 sur un blessé du front belge qui a été si je ne me trompe transfusé à Biarritz parce que quand il est arrivé à Biarritz il était en très très mauvais état il a mal supporté le voyage il avait saigné etc ça se faisait de bras à bras un individu sain la victime à côté avec une seringue à trois voix on pompait le sang du malade on pompait un peu de citrate et on réinjectait le mélange de citrate pour éviter que ça coagule bien entendu alors à ces techniques c'est celle de le nom de Tzang qui est le père de la seringue à trois voix de Jean Brault de Jouvelet qui lui avait fabriqué une petite pompe à galets qui existe d'ailleurs toujours qui est très commode et très rustique là vous avez le masque d'ombré d'âne c'était un appareil qui était très fiable qui marchait à l'éther qui pouvait marcher au chloroforme et qui pouvait marcher avec un mélange d'éther et de chloroforme qu'on appelait le mélange de Schleich ne croyez pas que ces excellents produits soient abandonnés depuis très longtemps quand je suis arrivé dans ce pays ici n'ayant pas de fonction hospitalière j'exerçais mes redoutables talents dans le fin fond du charolais et là pour des raisons administratives pour maintenir l'hôpital de Charol pour les situer il fallait qu'il y ait une intervention par semaine alors je faisais une appendicite par semaine à l'hôpital de Charol et l'anesthésie était donnée par une soeur très méritoire mais qui avait appris l'anesthésie dans le sud tunisien et elle utilisait le mélange de Schleich c'est-à-dire le mélange d'éther et de chloroforme enfin l'anesthésie dans les années 60 c'était 1962-63 moi j'avais très peur parce que c'était en plein cœur de l'hiver il y avait une rampe à gaz à feu nu qui chauffait la salle d'opération je me suis manipulé les fioles d'éther bon il ne s'est jamais rien produit voilà le bon docteur Tsank et vous voyez une boîte qui contient sa seringue qui permet donc la triple injection alors les problèmes chirurgicaux on pourrait en parler pendant des heures et des heures mais je m'en voudrais d'abuser de votre temps et nous allons essayer de conclure assez rapidement pour les membres c'est essentiellement les plaies musculaires c'est la gangrène gazeuse j'en ai parlé les fracas ouverts avec l'os souvent pulvérisés en innombrables morceaux qui sont devenus des projectiles secondaires il faut bien le dire et bien là on ne sait pas trop quoi faire on met les malades en traction on a inventé quantité d'attels avec des kilos au bout une petite poulie des kilos au bout transférer ces malades était extrêmement difficile très pénible pour eux et à graver le choc bien entendu donc traitement des fractures ouvertes de guerre n'était jamais un traitement complet c'était des moyens plus ou moins habiles d'éviter des mobilisations secondaires qui étaient elles-mêmes à l'origine d'hémorragie d'infection de choc etc le pied de mine représentait un cas particulier quand on avait mille pieds sur une mine on avait un gros pied énorme qui n'était pas obligatoirement ouvert mais dans lequel il y avait une salade d'os les radios de cette époque sont impressionnantes au pied de mine ça se terminait très souvent le plus souvent il faut bien le dire en amputation parce que même s'il n'y avait pas de plaies et bien il y avait toujours des excoriations le pied du combattant dans la tranchée c'est pas bien propre donc il y avait des voiles lymphatiques qui étaient infectées et ça se transformait très rapidement en engraine donc il fallait faire sauter le pied à ne pas confondre avec le pied de tranchée le pied de tranchée c'était un pied qui n'avait pas été traumatisé directement mais il était dans les godillots les fameux godillots quand vous êtes dans la tranchée dès que vous sortez la tête vous avez une balle qui siffle vous ne changez pas de souliers très souvent donc vous avez vos souliers vous avez les pieds humides il y a quelquefois de l'eau il y a de l'eau c'est de la merde c'est du pipi c'est tout ce qu'on veut là dedans parce qu'on ne va pas demander la clé des cabinets quand on est dans ces situations et qui pénètrent à l'intérieur des bottes donc vous avez les pieds qui trempent là dedans et ça donne une espèce de gangrène superficielle c'est une maladie de la peau c'est une maladie des téguments mais les orteils il n'y a guère que la peau sur les os alors quand on changeait quand on enlevait les chaussures de ces manoeuvres les orteils venaient avec donc le pied de tranchée qui était une véritable horreur alors pour fixer l'os c'est là qu'on a essayé les premiers fixateurs externes qui maintenant nous rendent tant de services en grande traumatologie ouverte ça consiste à mettre des barres de métal qui sont vissées dans le bout supérieur dans le bout inférieur et réunies par une barre longitudinale qui passe hors du corps c'est pour ça qu'on appelle le fixateur externe il en existe actuellement plusieurs modèles dont celui du thermiste de santé des armées est un des plus faciles à manipuler un des moins chers et un des plus pratiques il y a un modèle suisse qui lui est supérieur mais comme il est suisse il est cher bon et enfin c'est un belge qui s'appelait Lambotte qui a fabriqué le premier en 1901 donc avant la guerre on l'a utilisé c'était pas très facile à mettre en place on a fait mieux depuis quant à l'ostéosynthèse c'est à dire à la reconstruction de l'os avec des pièces métalliques avec des vis avec des plaques jamais 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 en milieu sceptique bien entendu si on veut avoir une ostéite qui aboutira finalement à l'amputation après avoir suscité des espoirs de conservation il n'y a qu'à faire des trucs pareils on les a faits là vous voyez une gangrène de la cuisse vous voyez que le quadriceps sort littéralement de la plaie qui a éclaté le muscle est gonflé de gaz ce gaz va gagner la racine du membre quand on en est là pratiquement le malade est perdu les survies ce sont les gangrènes limitées à la jambe qui permettent dans un premier temps de désarticuler le genou opération rapide opération facile et qui n'offre qu'un fronton articulaire qui ne se prête mal la progression de l'infection parce qu'il n'y a pas de muscles à cet endroit et ça rend service la dernière désarticulation du genou que j'ai faite c'était il n'y a pas très longtemps juste avant ma retraite dans un jardin de l'Antilly vous voyez c'est pas qu'à la guerre de 1914 là c'était pas un projectif c'était la chenille d'un tracteur qui avait littéralement broyé le membre la jambe et qui s'était entortisé de telle façon qu'on ne pouvait même pas déplacer le malade ni le tracteur d'ailleurs alors nous l'avons amputé au milieu du carré de légumes j'ai fait une désarticulation du genou que j'ai complété après en amputé à l'intérieur pour qu'on puisse l'appareiller correctement vous voyez là des pieds de tranchée vous voyez l'état des orteils ça ressemble à la description des pieds de Louis XVIII peu avant sa mort pourtant il n'avait pas été dans la tranchée et vous voyez ici des conseils de l'armée anglaise recommandant de bien changer de chaussure de se laver les pieds de bien les sécher les circonstances ça ne s'y prêtait pas toujours alors cas particulier les plaies des vaisseaux on savait déjà suturer des vaisseaux la première suture artérielle qui a été suivie de succès était faite à Lyon par Jaboulay chez un garçon boucher de la Croix-Rousse bon mais dans la condition de la guerre pressée par le temps par l'afflux des malades cette chirurgie délicate et lente qui avait été perfectionnée par Alexis Carrel c'était le surjet d'Alexis Carrel appuyé sur trois points était très difficile à mettre surtout en milieu sceptique à mettre en place alors les on pouvait également faire un pontage temporaire ça a été réinventé pendant la guerre d'Algérie d'ailleurs par le médecin colonel d'Elvoy il y a les deux bouts de l'artère on ne va pas faire la chirurgie vasculaire compliquée on met un tuyau en général une canule en argent dans le bout supérieur dans le bout inférieur une ficelle de chaque côté le sang passe là-dedans ça va rester perméable six à huit heures ça suffira à transporter le malade vers un centre de l'arrière ça je l'ai vu faire encore ça entre bien dans la chirurgie d'extrême nécessité en deux temps dont je parlais tout à l'heure la canule de père est une formule c'est un père était un autrichien c'est une formule améliorée c'est une canule en argent on y glissait un bout de veine qu'on retroussait aux deux bouts comme des manchettes et on fixait les deux bouts de l'artère alors pourquoi mettre un bout de veine là-dedans parce qu'il y avait l'endothélium de la veine qui empêchait la coagulation du sang et ça restait perméable plus longtemps mais on ne pouvait pas en rester là bien entendu et ceci fait que comme la chienne de l'écriture retourna à son vomi on retournait à la vieille ligature en espérant que la collatéralité se développerait suffisamment pour permettre la conservation du membre qui en général devenait tout noir au bout de quelques temps et obligé là encore à faire une résection quant aux lésions nerveuses leur suture si difficile qui se fait sous microscope actuellement a été faite de façon plus grossière par ce qu'on appelle la suture de l'épineuvre c'est-à-dire de la gaine extérieure du muscle au fascicule nerveux de retrouver leur chemin car ça n'est pas le rétablissement l'épissure d'un fil électrique c'est une repousse qui va demander des semaines et des mois et qui laissera pratiquement toujours des séquelles d'ailleurs mais ça a été fait ça a été fait sur les conseils d'une femme d'ailleurs d'origine américaine qui s'appelait madame Klubke et qui avait travaillé au laboratoire de prenant en histologie et madame Klubke avait épousé le grand neurologue Dégérine et d'ailleurs c'est d'eux que vient le syndrome du plexus brachial qu'on appelle le syndrome de Dégérine-Klubke il y a des gens qui pensent que c'est un seul homme mais en fait c'est madame Dégérine et son époux qui l'avait étudié et bien madame Dégérine avait montré justement les possibilités de la suture nerveuse qui ont été appliquées dans un certain nombre de cas et parfois avec succès alors l'abdomen toujours le gros problème les plés pénétrantes pas opérés avec 5 à 10% des malades qui s'en tiraient opérés mouraient tous bon on a amélioré quand même les résultats on a amélioré puisque la première année de la guerre pratiquement les malades non opérés avec quelques survies les malades opérés sont tous morts et bien on voit qu'à la fin de la guerre en 1917 on a quand même 53% des opérés qui survivent 53% ça me paraît un très bon chiffre je me demande s'il est tout à fait vrai d'ailleurs le thorax ah le thorax bon il y avait relativement peu de plaies du thorax qui arrivaient au centre de traitement ou à l'autochir pour la bonne raison que dans le thorax il y a des organes importants en particulier la horte et le coeur quand ils étaient touchés les organes médicinaux c'était regret éternel donc c'était les plaies du poumon le poumon est un organe qui tolère bien les plaies c'est un organe qui cicatrise rapidement en plus c'est les plaies du poumon qui posaient le problème alors ces plaies étaient souvent soufflantes c'est à dire qu'il y avait le trou et par le trou l'air entrait l'air ressortait annihilant l'effort respiratoire et de ce fait amenant la mort en quelques minutes donc impératif catégorique fermer le trou et ça c'est déjà Ambroise Paré qui l'avait dit au 16e siècle il faut fermer le trou il faut fermer le trou en mettant devant une plaque de cuir qu'on fixait avec le sparadrap de l'époque qu'on appelait déjà qu'ils ont une bandelette collante ils soulèvent pour laisser passer l'air en excès il se rabat et il ferme le trou au moment où le malade inspire c'était pas bête mais s'il y avait un trou dans le poumon sous-jacent ça n'empêchait qu'il y avait le poumon qui ne fonctionnait pas le médiastin qui était déplacé ce qu'il faut c'est transformer la plaie soufflante en une plaie fermée mais penser qu'il y a pu y avoir une source d'air persistante par la plaie même du poumon et drainer avec un tuyau un système anti-retour et bien ça on a mis des années à s'en apercevoir c'est pourtant la base même de la chirurgie thoracique mais à cette époque il n'y avait pas de la chirurgie thoracique en raison des problèmes de pression à l'intérieur de la cavité thoracique il serait trop long d'insister et n'oublions pas qu'on n'intubait pas ça paraît incroyable on intubait les chiens d'expérience on n'intubait pas l'être humain et on n'avait pas de machine respiratoire qui sont quand même les bases du traitement des gros traumatismes thoraciques problème des plaies de confins qu'est-ce qui se passe ? est-ce que vous avez besoin d'un secours ? donc je ne fais qu'évoquer les problèmes des plaies de confins qui sont en fait des problèmes que tout chirurgien qui fait de l'urgence a vécu à la garde c'est-à-dire ces plaies du thorax on ne sait pas si le projectile ou le couteau a pénétré dans l'abdomen le projectile on le voit à la radio on voit le coup de sortie mais le couteau on l'a retiré en général on ne sait pas jusqu'où il est allé si le diaphragme a été perforé c'est une plaie de l'abdomen donc il faut évidemment parer à l'urgence thoracique c'est-à-dire mettre un drain dans le thorax et puis ensuite ouvrir l'abdomen et quelquefois on ne trouve pas de plaies du diaphragme et on a fait une laparotomie pour rien à la racine des membres les plaies de l'épaule les plaies de l'aine peuvent très bien être respectivement des plaies du thorax ou des plaies de l'abdomen des plaies du bassin dans le dos n'oublions pas disaient les américains que les malades ont un dos ça c'est très vrai on amène le type couché il n'est pas bien on n'a pas envie de le mettre de côté pour voir si derrière il n'y a pas un trou ou quelque chose et moi j'ai vu comme ça il est négligé 24 ou 48 heures donc le dos avec la moelle il faut lui faire remuer les orteils on m'appelle un cas précis à Lyon d'ailleurs mais c'était de la chirurgie de guerre c'était des explications entre les agents de Tito et les agents des anciens Zoustachis les croates alors ils se rencontraient dans les rues de Lyon ils se revolverisaient et on a reçu le vice-consul de Yougosnavie on a mis quand même 24 heures à s'apercevoir qu'il ne bougeait pas les orteils et qu'il avait une plaie dans le dos il avait donc une section de la moelle épinière on n'avait pas l'air fin je peux vous dire d'autant que Tito avait envoyé un de ses médecins qui n'a pas vu non plus la lésion et qui a dit je suis perdu dans l'esprit du maître enfin la fesse alors gros problème la fesse également nous l'adage il y a une plaie de la fesse grosse fesse tendue c'est une plaie de l'artère fessière bon c'est une plaie de l'artère fessière et puis peut-être du nerciatique qui passe à côté il faut faire remuer les orteils là encore choc et fesse plate le projectile est allé jusque dans l'abdomen c'est une plaie abdominale il faut prendre le malade par devant mais ça ce sont des affirmations théoriques quand vous êtes devant vous ne savez pas par quel bout le prendre il faut bien le dire alors les lésions crânio-encéphaliques comme je l'ai les lésions crânio-encéphaliques il y en a eu très peu parce que les malades étaient morts ils n'étaient plus malades de ce fait mais il y a quelques cas qui ont survécu on les parait on les nettoyait et les malades se guérissaient quelquefois avec peu de séquelles ce qui avait fait justement progresser les études sur ce qu'on appelait les zones muettes du cerveau en fait il n'y a pas de zones muettes du cerveau mais leur usage leur utilité en quelque sorte était secondaire mais malgré tout le petit képi des soldats français le fameux casque à pointe des soldats allemands c'était l'hydro casque pointu sournoisement s'avance il ne servait à rien du tout parce que le casque à pointe il était en cuir il était en cuir il n'était pas du tout en métal en plus dans l'armée allemande on avait le sens de la hiérarchie donc la pointe des officiers était plus longue que la pointe des soldats alors les snipers français les tireurs d'élite quand ils voyaient une longue pointe ils savaient que c'était un officier et par conséquent l'efficacité du tir était multipliée par un certain coefficient bref tout ceci aboutit en 1915 à la création des casques le premier casque a été le casque allemand d'Istahlhelm c'est à dire le casque d'acier ce qui est devenu d'ailleurs le nom d'une formation d'extrême droite dans les suites de la guerre de 14-18 qui s'est confondue ensuite avec le parti nazi il a été fait selon des mesures mécaniques extrêmement précises c'était le plus solide les français ont simplement adapté le casque des pompiers de Paris c'était le casque adrian avec son cimier au milieu qui était moins résistant les anglais eux avaient imité le casque des archi-anglais de la guerre de 100 ans on le voit sur les gravures anciennes avec ce petit casque plat qu'on appelait l'assiette à soupe qui protégeait assez bien des projectiles qui tombaient mais qui ne protégeaient pas du tout le massif facial ni la région de la nuque donc il y a eu ces trois modèles les américains avaient adopté le modèle anglais puis ensuite ont adopté un modèle dérivé du casque allemand qui est pratiquement universel maintenant et vous voyez ici en haut à gauche c'est le casque adrian en bas ce sont les premiers casques les coups directs bien au contraire quelquefois la pénétration de la balle entraînait des morceaux de casque à l'intérieur et c'était surtout les éclats secondaires la terre projetée etc. qui ont quand même bénéficié des casques voilà quelques blessures faciales mais on en a déjà parlé dans ces assises les fameuses gueules cassées dans lesquelles l'école lyonnaise s'était distinguée comme chacun sait conclusion des progrès qu'on ne peut pas nier mais comme je l'ai dit qui restent des progrès individuels du malheureux artisan opposé à la mort industrialisée le chirurgien donc un artisan face à cette mort généralisée deux grands absents qui distinguent cette chirurgie de la chirurgie des guerres suivantes et de celles qui vont venir certainement parce qu'on n'arrêtera pas il ne faut pas oublier que la paix ça n'existe pas ce sont deux entre-guerres simplement deux grands absents d'une part l'hélico l'hélicoptère bien entendu et d'autre part les antibiotiques il n'y a pas d'antibiotiques alors comme je le disais n'oublions pas qu'il y a des effets pervers l'hélicoptère il est fragile on peut le descendre avec un simple fusil il faut qu'il puisse se poser il faut que le temps s'y prête et bien il y a bien des cas où l'hélicoptère est inutile il transporte peu le monde donc en cas de dégâts importants on choisira les américains choisissaient leur boy comme je l'ai dit au service de santé sud-vietnamiens qui était assez rudimentaire de se débrouiller avec les autres et puis les antibiotiques ont aussi leurs effets pervers à un moment donné on a dit la pénicilline et ses dérivés ça suffit pas on va la remplacer par des aminosides les aminosides sont un autre type d'antibiotiques qui agit surtout sur les grammes négatifs on a complètement bouleversé le faciès bactériologique des plaies et ça a été une des causes de la prolifération des gangrènes gazeuses en particulier les français n'ont pas eu de gangrènes gazeuses pendant la guerre d'Anochine les américains ont eu à peu près 10 000 cas parce que justement en voulant trop bien faire on fait quelquefois des bêtises que Fernange fait la bête alors il ne faut pas oublier que tout ceci est révocable tous les perfectionnements que les autres guerres ultérieures ont apporté sont révocables et qu'on peut se retrouver dans des conditions qui rappellent celles de nos anciens c'est pourquoi il ne faut pas oublier leurs leçons on a dit que l'histoire de la médecine c'était peu intéressant on a dit que l'histoire tout court c'était la collection des mensonges sur lesquels les historiens s'étaient mis d'accord on a eu des mots amers Voltaire aurait dit la seule leçon qu'on tirera de l'histoire de la médecine et des autres c'est qu'on n'en tirera jamais de leçon ça n'est pas tout à fait vrai nous pouvons nous trouver reportés à des circonstances anciennes projetées très en arrière et je prendrais simplement deux exemples Stalingrad il faut lire le livre de Théodore Plivire qui s'appelle Stalingrad c'est un allemand qui était passé chez les russes d'ailleurs et Dien Bien Phu dans le livre du commandant Grovin qui était un chirurgien civil qui avait fait une période à l'armée qui s'est trouvée bloquée dans Dien Bien Phu ce livre est vraiment impressionnant à lire et ça peut nous montrer ces circonstances où l'on fait ce que l'on peut quelquefois pas différemment du baron Larré il faut bien le dire et où nous voyons revenir de vieilles recettes que l'on est bien content de connaître je vous remercie de votre attention il est tard mais si vous voulez me poser quelques questions je sois en état d'y répondre ça intéresse tous les chirurgiens je crois parce qu'il y a le chirurgien de guerre et puis il y a le chirurgien dans la guerre celui qui peut-être après une tranquille pratique civile tout à coup se trouvait projeté dans ces conditions qu'il ne connaît pas parce que ça son rituel qui est quand même un rituel c'est la chirurgie elle est une et elle est en même temps extraordinairement diverse et alors la reconversion est nécessaire c'est bien ce qui est intéressant vous n'avez pas du tout évoqué la radiologie non parce qu'elle a été évoquée avec talent et avec complétude par mon ami Emiel et ses collaborateurs absolument remarquable mais la radiologie je l'ai dit à propos des autochires elle a suivi le mouvement madame Curie a été à l'origine justement d'une unité de radiologie mobile dans les hôpitaux lourds installés près du front c'est à je pense à celui de Carrel ou à celui de Pâche il y avait bien entendu la radiologie ne serait-ce que pour suivre les gangrènes gazeuses parce qu'on voit très bien les bulles de gaz qui sont un des éléments du diagnostic qui infiltrent les tissus la radiologie comme la bactériologie ont été parmi les auxiliaires très puissants et très importants qui avaient évidemment fait totalement défaut dans les guerres précédentes mais si je m'ouvre en chez Raviel à propos de la radiologie vous avez une expédition entière qui adore ce thème donc c'est pas capable de résumer en quelques phrases l'immense progrès qu'on a représenté dans cette guerre ça n'a rien à voir en quelques mois en 2014 ou en 1945 celles qui nous attendent sont probablement des guerres à grand rendement la guerre d'Algérie c'était une guerre subversive au départ nos ennemis étaient peu nombreux et armés de fusils de chasse on a eu toute la technologie de l'armée française il y a quand même 500 000 hommes qui ont été engagés là-dedans contre à peu près 65 000 félagas comme on les appelait je ne veux pas diminuer d'ailleurs le courage de ces derniers c'était nos ennemis mais moi je les ai soignés exactement comme j'ai soigné les soldats français ce qui n'est pas tout à fait facile à faire accepter quand vous avez un blessé félouse d'un côté un blessé français de l'autre et les copains qui l'ont accompagné et qui vous disent docteur vous n'allez pas opérer ce saloupard avant notre copain c'est pas c'est quelquefois des situations qui sont difficiles mais il n'y a jamais eu cet afflux massif de malades que l'on nous décrit il y a eu des armes assez rudimentaires c'était des mines c'était des bombes d'avions qui ont piégé parce que les bombes de nos avions elles n'explosaient pas toujours et dans l'accident du chemin de fer dont je parlais tout à l'heure c'était une bombe d'avion qui avait été trafiquée par un spécialiste tchèque parce que les pays de l'Est ont envoyé des spécialistes pour former nos ennemis comme dit qui sont maintenant nos meilleurs amis n'oubliez pas le mot de Victor Hugo vous battez pour des altesses qui se font des politesses pendant que vous pourrirez et il ramassait les bombes et il mettait un petit dispositif qui était très bien on le fixait sur la pointe de la bombe et il y avait une antenne de radio de radio de voiture tout simplement alors l'antenne quand on l'inclinait elle mettait en marche un cliquet alors à la gare de départ c'était la gare du chemin de fer de Jelfa en l'occurrence à la gare de départ qui était à Pilda il y avait des affidés de nos amis qui comptaient les wagons alors il y avait les essieux de la locomotive c'était une énorme garatte la plus grosse locomotive pour voie étroite qui a jamais été construite s'il y a en passant parce qu'il fallait monter dans la montagne avec ce truc et puis il y avait les wagons alors quand il y avait un, deux, trois, quatre, cinq six essieux ah là il y a le wagon de première classe où il y a habituellement les officiers c'est celui-là qu'on va faire sauter alors on réglait le cliquet chaque fois quand le train passait sur l'espèce d'antenne très mince on ne voyait pas de la locomotive parce qu'on voit très mal d'une locomotive surtout que c'était des locomotives extrêmement longues triple articulées donc c'était des grosses machines et bien à chaque fois qu'un essieu passait ça cliquait clac, clac, clac ça comptait et sous le wagon des officiers hop ça avait tout foutu en l'air à ceci près qu'il y avait dans le coin un camp de concentration qui n'était pas un vrai camp de concentration d'ailleurs mais où on avait mis les membres du parti communiste qui étaient tous les européens le parti communiste le parti athée matérialiste c'était des européens mais ils collaboraient avec les félagas et c'était un dimanche et c'était les gens qui les familles qui allaient voir leurs membres qui étaient gardés dans ce camp c'est-à-dire quand même ils n'étaient pas complètement isolés mais il y avait là des femmes et des enfants il n'y avait que des femmes et des enfants dans ce wagon alors je tiens amputés d'un petit enfant de 3-4 ans je vous assure que c'est quelque chose qui vous soulève le cœur et la bombe a très bien explosé elle a très bien marché mais piégé par exemple un pylône duquel il y a dans un grand carrefour un pylône avec des lampes qui éclairent le carrefour il y a des gens qui s'amènent dans l'uniforme des employés de l'électricité qui ouvrent la base du pylône qui tripotent un petit peu quand on leur demande ce qu'ils font ils disent on répare parce qu'il ne marche pas bien puis ils referment ils s'en vont et au moment à 5h du soir où on allume les lumières la bombe qu'ils ont posée et qu'ils ont branchée sur l'électricité elle saute et le pylône écrase 50 personnes je l'ai vu c'est l'attentat de l'AGA dont tu te souviens peut-être j'ai reçu les blessés d'ailleurs mais j'étais encore civil à cette époque donc c'était la guerre dite subversive à faible effectif et à faible rendement sur le plan de la mortalité et des blessés ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des incidents par exemple un jour on m'a amené une vingtaine de blessés par balle qui étaient dans un état épouvantable c'était deux patrouilles françaises qui ne s'étaient pas reconnues dans l'obscurité qui s'étaient tirées dessus jusqu'à ce que mort s'en suive heureusement pour leur réputation les deux officiers étaient morts dans l'affaire mais je pense qu'on est toujours mal on sera toujours critiqués mais dès que ça dépasse une vingtaine de personnes et qu'on est une petite équipe on est débordé donc il faut faire un triage alors il y a les moritouris c'est nos militaires qui disaient ça il y a les moritouris ceux qui vont mourir de toute façon ils sont tous des bon on leur donne de la morphine on les met d'un côté il y a ceux qu'on peut sauver par un geste rapide et puis il y a les moritouris qui ne sont pas les mouvants c'est ce qu'on pourrait sauver par une longue intervention compliquée et si on n'en a pas la possibilité c'est à dire qu'on est isolé on est obligé de dire mais non une intervention abdominale la plus simple je prends une plaie du grêle vous ouvrez le ventre vous trouvez votre plaie du grêle tant possible il faut en trouver deux parce que ça traverse l'intestin et donc il y a un trou d'entrée un trou de sortie si on trouve qu'un c'est que très souvent on n'a pas été bon encore que j'ai trouvé quelquefois le projectile dans l'intestin il devait être en bout de course et puis avoir beaucoup de force vous faites ce que vous pouvez et vous allez pendant ce temps je vous l'ai dit tout à l'heure avoir vous avez 3-4 heures d'opération vous allez avoir une série de types qui vont être dans des conditions graves que vous auriez pu sauver par un geste rapide même mutilant autrement dit il y a des gens qu'on va amputer aussi pour aller vite en fonction du nombre à qui on aurait pu conserver éventuellement le nombre on ne peut pas te donner il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus il y a eu des quantités de manuels mon ami chevalier m'en a montré un hier qui datait de la guerre du 14-18 et qui est absolument passionnant parce qu'il est tout petit il est écrit en papier bible et il est passionnant par tout ce qu'il contient donc vous avez des conseils des orientations ça ne correspond jamais exactement alors vous avez extrême urgence première urgence deuxième urgence etc avant tout il s'agit de sauver ceux qui ont le plus de chances d'être sauvés quand Grovin décrit l'aparotomie qu'il faisait à Dien Bienfou dans un trou parce que le bloc opérateur a été installé dans un trou qui était couvert avec des bambous et des roseaux et qu'à chaque explosion il y avait la terre et des végétaux qui tombaient dans le ventre du malade c'est des circonstances qu'on ne rencontrait pas en Algérie où il y avait un réseau très dense d'hôpitaux dont la plupart étaient ultra modernes moi j'ai servi en Kabylia à Tiziouzou c'était l'hôpital Neglen qui doit s'appeler hôpital Ben Couscous ou je ne sais comment maintenant mais enfin peu importe il était tout neuf on avait une structure parfaite on peut faire la même chirurgie que dans le centre hospitalier universitaire à Medea puisque je vous ai raconté tout à l'heure c'était à Medea à Medea c'était comme c'était en montagne avec des tuberculeux autrefois donc j'ai hérité d'un sanatorium la salle d'opération c'était la salle des pneumothorax en réalité alors on pouvait traiter les pléthoracides et mon anesthésiste c'était un interne de Strasbourg qui heureusement était pneumologue alors il faisait l'anesthésie comme il pouvait mais on n'était pas dans d'aussi bonnes conditions après j'ai été à la goite dans le Sahara alors là c'était totalement différent il ne se passait rien donc je me suis dit je vais être bien tranquille j'avais quelques légionnaires un peu avinés qui se tapaient dessus samedi soir mais ça n'allait pas beaucoup plus loin et puis un jour de façon totalement inopinée le chef des faits de la gagne du coin a décidé une attaque sur la goite on ne savait pas trop quoi faire parce que l'hôpital qu'on avait n'était pas un hôpital c'était à la rigueur une infirmerie j'étais venu avec tout mon matériel avec un avion il y avait les caisses de plâtre il y avait le matériel il y avait les lanternes etc qu'on avait traîné dans le désert mais c'était quand même pas un équipement terrible il n'y avait pas de structure fixe installée ça pouvait avoir différents aspects mais en fait il n'y a jamais eu de problème d'arrivée massive de malades qu'on ne puisse pas soigner et dispatcher comme on disait les hôpitaux mais il y en avait autant qu'à Lyon ils étaient en général plus modernes que ceux que j'ai eus à Lyon en arrivant en 62 parce que la plupart étaient récents et l'hôpital le grand hôpital Mustapha cet hôpital pavillonnaire ressemblait tout à fait à Grange Blanche ils n'étaient pas trop dépaysés comme ça je ne sais pas si on peut faire un raccourci entre ce qui s'est passé pendant la guerre de Catorne et ce qui se passe actuellement sur les afflux de malades au cours des attentats mais on peut dire que l'afflux l'afflux de malades qui arrivent dans un hôpital comme ça s'est passé à Nice qui bloque parce qu'il y a une question de logistique à l'arrivée à l'hôpital mais c'est avant d'arriver à l'hôpital aussi que ça se passe et comme moi je devais aller à Nice juste après j'ai téléphoné à mes copains enfin j'ai envoyé des textos parce que j'ai téléphoné à mes copains en demandant s'il fallait que je descende ils m'ont dit mais non ne descends pas parce que de toute façon tu n'arriveras pas jusqu'à l'hôpital parce que évidemment tout était tout était barré et l'importance de réguler à la fois la circulation des malades ensuite le tri de savoir qui doit être pris en premier demande un leadership et il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui ait une organisation dans son cerveau pour pouvoir dire celui-là toi tu t'en occupes celui-là toi tu t'en occupes et c'est un logisticien je dirais plus qu'un médecin celui qui doit faire le tri doit être un médecin parce que celui qui va faire la première estimation d'une patient c'est l'éducation mais vous avez tout à fait raison madame mais on ne ferait pas ce genre de guerre si l'éducation c'est de créer le bordel de tuer le plus de monde possible bien entendu d'avoir le plus de blessés parce que les blessés c'est un homme le mort il est mort le blessé il faut le soigner c'est très il s'était engueulé avec le baron de la Reine disant mais laissez-les mourir on ne va pas les traiter donc vraiment avant l'arrivée le triage c'est une bonne loi c'est une bonne loi si quand vous avez une guerre subversive les premiers temps on s'y perd complètement mais très rapidement ça se met en place et ça ne pose plus tellement de problèmes pourquoi il y a eu tous les morts qui sont restés sur la promenade parce qu'on a dit n'essayez pas de les prendre parce que c'est les blessés qui doivent passer en premier et c'est pour ce que les gens ont été choqués parce qu'il y avait 80 morts sur la promenade qui sont restés pratiquement presque 24 heures presque 24 heures sur la promenade avant qu'on puisse les évacuer dans les bandes bien sûr mais c'est les conditions solferino que vous nous décrivez là c'est tout à fait ça c'est ce qui s'est passé peut-être en lui l'avantage d'utiliser le plus ancien chirurgien pour faire le triage c'est que d'une part il a de l'expérience et d'autre part comme il a les mains qui tremblent un petit peu il vaudrait mieux qu'il n'opère pas vous voyez